Alors on reprend ce marathon sur Média et Élections, il nous reste encore quasiment deux heures devant nous, enfin pas tout à fait mais presque, une bonne heure et demie. Alors on en était à ce point qui est les émissions de campagne officielle. Donc comme je vous l'ai dit juste avant de terminer, il s'agissait d'abord de prévoir des canaux de diffusion sur les chaînes publiques de radio et de télévision, d'assurer cette diffusion là et le CSA est en fait celui qui va agir en espèce de maître d'oeuvre, c'est à dire qu'il va réquisitionner du temps sur les chaînes. Et puis il va aussi réquisitionner des moyens de diffusion pour une diffusion adaptée, notamment aux horaires, si on prend le cas, comme on est sur le cas de la France, il y a bien entendu tout un tas de difficultés qui se posent en termes tout simplement très pratiques d'horaires. Donc il faut faire en sorte que ce soit diffusé aussi bien dans les territoires, dans les départements de l'outre-mer, en Polynésie française et aussi bien entendu en métropole. Alors la règle de l'égalité s'applique pour l'élection présidentielle dans ces émissions là, celle de l'équité pour les autres types d'élections. Mais il faut que je vous le dise que là aussi, il y a eu de très très nombreuses améliorations au fur et à mesure que le temps a passé. Au début, si on regarde les premières émissions de campagne officielle, c'est très austère. C'est à dire qu'en gros, vous avez un candidat ou un membre du parti, éventuellement deux, qui sont derrière une espèce de pupitre et qui vous parlent. Ce n'est pas très glamour. Et alors si on compare ça au caractère un peu séducteur que peut avoir la publicité politique parce qu'on est tenté de faire cette comparaison là, il y a un fossé immense dans la qualité des réalisations et dans l'attractivité des programmes qui sont proposés. Mais au début, un nombre de contraintes énormes pèsent sur les candidats. D'abord, le CSA veut pouvoir donner à chacun les mêmes conditions de réalisation et d'enregistrement. De façon à ce qu'il n'y ait pas une prime à par exemple un parti politique qui serait un peu plus riche, un peu plus aisé, un peu plus développé sur le plan de la communication que les autres. Du coup, c'est avec des moyens pris au sein de l'audiovisuel public, dans par exemple ce qui s'appelle à l'époque la SFP, la Société Française de Production, qu'on va tourner les spots. Donc, chaque candidat aura un studio qui lui sera attitré. Ces studios-là, ils sont pris au sein de la maison de la radio et donc il y a un certain nombre d'endroits acquisitionnés. On parle sur fond bleu, vert, il n'y a pas grand chose. Et surtout, le CSA veut qu'on limite au maximum la part d'images qui viennent de l'extérieur, de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment personnaliser son spot et le rendre plus attractif que celui du voisin. Donc, que tout le monde soit logé à la même enseigne. Vous imaginez bien que par rapport aux logiques de communication politique qui règnent dans les états-majors des candidats, cette demande du CSA paraît très décalée. Qu'est-ce qu'auraient envie de faire les communicants ? Des trucs sexys. Ils auraient envie qu'on puisse mettre des images, que ce soit relativement animé, que ce soit dynamique. Et bon, pas possible. Alors, pour l'élection présidentielle, comme on est dans un cadre d'égalité, ça va à peu près. Mais quand on est dans le cadre d'équité, il y a d'autres petits problèmes qui se mettent en place, par exemple pour les élections législatives. Alors, je vais vous prendre juste un exemple. C'est l'exemple des élections législatives de 1997, puisque j'ai eu la chance de me trouver quasiment sur tous les tournages pendant cette période-là. Puisque, à l'époque, je travaillais avec Jean-Marie Cotteret, justement, sur les expérimentations. Et du coup, c'était quand même assez agréable. En plus de ça, j'étais jeune à l'époque d'aller traîner sur les plateaux pour voir après comment c'était foutu. Et surtout, quels étaient les problèmes qui se posaient de compréhension entre les exigences du CSA et celles des candidats. Alors, le CSA, par exemple, se disait que dans le cadre d'une équité entre les partis, il était normal que les partis principaux de la représentation nationale, donc en 1997, le RPR et le Parti Socialiste, disposent de leurs propres studios. Et donc, les deux avaient leurs studios qui étaient réquisitionnés pendant toute la période de tournage, et ils étaient à eux. Ce qui fait qu'ils pouvaient quand même, mine de rien, le personnaliser un peu. Donc, dans un des studios, le Parti Socialiste, par exemple, avait fait un décor vert, couleur vert et blanc, couleur de la campagne du PS de Lionel Jospin en 1997. D'autre part, le PS avait voulu aussi promouvoir un certain nombre de candidats nouveaux. Ce qui signifiait qu'il y avait des gens qui étaient peu rompus à l'exercice de parler à la caméra, de s'exprimer devant des caméras de télévision. Ce qui fait qu'ils utilisaient, parce qu'ils en avaient la possibilité, leur studio pendant toute la journée pour faire du média training, et faire autant de prises aussi qu'ils le souhaitaient, parce qu'ils avaient leur studio à disposition. Alors, le RPR, comme ils avaient eux décidé de mettre en avant les têtes de liste, et que les têtes de liste étaient quasiment tous au gouvernement, enfin, les têtes d'affiche plutôt que les têtes de liste et que les têtes d'affiche étaient quasiment tous au gouvernement, c'était des gens qui étaient un peu plus pris par l'exercice gouvernemental, et eux avaient tendance à se pointer dans un studio dont ils auraient pu profiter toute la journée, au dernier moment, faire une prise vite fait et se barrer. Et ils avaient assez peu personnalisé le décor. Mais en revanche, du côté du PS, vous aviez Alain Danvers, l'ancien journaliste de TF1, qui était là pour l'aspect « je parle en public », « comment je m'exprime », « comment je regarde la caméra », « essayer d'adapter le mieux possible le discours », et il y avait le sénateur Claude Estier, qui était lui, là aussi, en permanence, pour muscler un peu tous ces candidats nouveaux qu'on voulait mettre en avant dans les spots, histoire de montrer qu'il y avait une sorte de renouveau de la classe politique au sein du Parti Socialiste. Et donc, Estier, lui, était là pour les aspects plus programmatiques, les éléments de langage, j'allais dire un peu le faux. Et donc, des gens comme, je me souviens d'un qui avait fait les médias training, qui s'appelait François Cuilandre et qui était un élu du Finistère, qui avait aussi un élu de Haute-Garonne, Odette Grézulska, me semble-t-il, ils ont bénéficié du fait d'avoir le studio et des gens à leur disposition pour pouvoir faire la meilleure prise possible. Mais bon, ça restait quand même un truc pas glamour, c'est-à-dire qu'il allait y avoir un décor un peu vert et blanc avec les codes couleurs de la campagne du PS et ils allaient parler à la caméra, mais il n'y aurait pas d'image. En revanche, les petits candidats, eux, plus petits, donc ceux de tous les autres partis, le Parti Communiste, Lutte Ouvrière, qu'est-ce qu'on avait encore, Ligue Communiste Révolutionnaire à l'époque, puisque le NPA n'existait pas encore, Front National, tout cela n'avait pas leur propre studio. Donc ils se succédaient dans des studios, ils pouvaient essayer d'arriver en personnalisant un petit peu. Alors donc, on pouvait voir Arlette Laguillet, avec une de ses camarades de lutte ouvrière, arriver avec des plantes vertes, puis se dire, on va poser une plante verte là, et ça va faire un peu plus gai. Il y avait Alain Crivine qui avait truandé un petit peu, en disant que lui, le studio, ça ne lui plaisait pas. Mais il y avait un placard à balai, à côté du studio, dans lequel il y avait une fenêtre. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais me mettre là dans le placard à balai, comme ça, ça fait un peu, vous voyez, monde ouvrier, comme si j'étais dans un atelier, il y a des trucs, ça ressemble un peu à des outils. Et puis il y a une lumière directe, ça fait une prise un peu différente. Alors là, le CFA qui est un peu coincé, parce que le placard à balai, est-ce que ça fait partie du studio, ou est-ce que ça ne fait pas partie du studio, ah bah oui, quand même, ça fait partie du studio, ah bah merde, on est obligé de l'autoriser, mais en même temps, il fait un truc différent. Bon, ça, ça faisait partie des choses qui étaient assez contraignantes, et qui instauraient une espèce d'inégalité, quand même colossale, entre les candidats. Parce que, avec la guillée, ou Robert Rue, ou n'importe quel autre candidat, dans une autre partie que le PS et le RPR, bah ils disposaient du studio pour 4 heures. Et en 4 heures, il fallait que tout soit bouclé, je me prépare, j'enregistre, ainsi de suite, je fais éventuellement plusieurs prises, ça laisse quand même beaucoup moins de temps disponible, que le PS ou le RPR, qui avaient le studio tout le temps, et pouvaient perfectionner leur message, si vous le souhaitez. Après, dans les autres trucs un peu étranges, formes de contraintes, il y avait par exemple cette idée qu'il est absolument interdit d'avoir un monument officiel derrière soi, parce qu'en 97, ils avaient voulu autoriser 20%, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, d'images tournées à l'extérieur, dans mon spot. Donc je peux mettre 20% d'images tournées à l'extérieur, 80% tournées dans le studio, mais je n'ai pas le droit de me trouver devant un bâtiment qui s'identifie, type Assemblée Nationale, par exemple. En gros, tous les symboles de la République en termes de bâtiments, je ne peux pas les inclure à l'intérieur de mon spot, parce que ça voudrait dire, à l'époque, selon le CSA, que je suis en train, en quelque sorte, de préempter, à mon compte, une espèce de symbole de la République. Et ça allait même encore plus loin, parce qu'il y avait des problèmes de couleurs. Et le CSA voulait surtout que personne ne soit habillé dans les couleurs du drapeau national. Alors là, je vais vous en raconter une, avec Corinne Lepage. Elle était arrivée avec un portant, un peu furieuse, avec plein de tenues dessus, avait réclamé Carvey Bourges, alors président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, vienne lui expliquer, parmi toutes les tenues qu'elle avait apportées, et qu'elle pouvait mettre, parce qu'une fois, elle s'était fait retoquer, parce qu'elle avait le fond bleu, et elle avait du blanc et du rouge. J'ai vu aussi, dans ce cadre-là, des trucs assez marrants, comme des candidats obligés de changer de veste avec ceux qui les accompagnaient, parce que ça ne fonctionnait pas, ou autre. Bon, tout ceci, après, s'est assoupli considérablement, parce que l'enjeu, c'est quand même que ces programmes soient une réussite, qu'ils soient visionnés, qu'ils donnent envie, en fait, au public, de venir regarder. Donc, il ne faut pas que ce soit formellement trop décevant. Il faut qu'il y ait un peu de créativité. Ce qui fait que, petit à petit, par le biais, en fait, à chaque élection, ou presque, d'un dialogue permanent qui s'instaure entre les partis politiques, ou les candidats à leurs entourages, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chacun arrive, enfin, ils arrivent à déterminer une espèce de modus vivendi, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, de façon à ce que tout le monde soit satisfait, c'est-à-dire que les candidats puissent, autant que faire se peut, transformer ces émissions de campagne officielle en un outil ou un support de communication, et que le CSA ait la garantie d'avoir des programmes qui seront d'une qualité formelle plutôt bonne, et donc ne seront pas susceptibles d'être jugés comme absolument chiants et résiduatoires et impossibles à regarder par le public. Parce que, une des fiertés, quand même, on le voit à la lecture de leur rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est de pouvoir dire qu'il y a tant de personnes, il cumule les audiences généralement, qui ont vu les spots de campagne. C'est comme si c'était presque une espèce d'indicateur du bon fonctionnement de cet outil de respect du pluralisme que sont les émissions de campagne officielle. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de la prochaine. Parce qu'il y a une prochaine. Et qu'il y a de tout petits changements. Quelques-uns. Pas très nombreux. Mais il y en a quand même quelqu'un. Il y en a un parmi eux qui est important. Pour l'élection présidentielle de 2017, le CSA a choisi de continuer à distinguer trois périodes. Et il y a donc une première période qui commence le 1er février et qui finit le 19 mars. Cette première période, qui n'est d'ailleurs pas nommée, vous voyez, période préélectorale, mais juste première période, c'est la période où on va prendre en compte les candidats déclarés, les candidats présumés et leur soutien. Et on va se livrer à une surveillance sur deux points. D'abord, l'équité des temps de parole et ensuite, l'équité des temps d'antenne. On ne va donc pas se préoccuper pendant cette période-là d'une équité dans les conditions d'accès. On ne va pas regarder ça. Les conditions d'accès à l'antenne, les conditions de programmation, est-ce qu'on est invité dans Télématin, dans Le Quotidien, dans le journal, dans le grand journal, dans le petit, dans le journal de TF1, tout ça, on ne va pas regarder. on va simplement regarder combien de temps est consacré par chacune des chaînes à chacun des candidats en temps de parole et en temps d'antenne. La seconde période, qui est donc l'héritage de cette période intermédiaire qui existait avant, elle va commencer le 20-21 mars et elle va, cette fois-ci, être toujours placée sous le règne de l'équité, une équité dans les temps d'antenne et les temps d'antenne et les temps d'antenne et les temps d'antenne voilà, c'est bon. L'équité entre les temps de parole, les temps d'antenne et aussi, parce que cette fois, on va faire rentrer, il va falloir regarder que les conditions de programmation soient comparables. Donc, que chacun puisse un peu passer au 20 heures. Peu importe si l'un parle plus que l'autre, ça, c'est justifiable au nom de l'équité. En revanche, que tout le monde puisse avoir accès à des audiences qui sont importantes. Ça, ça va être un des enjeux. Du 20 mars jusqu'au 10 avril, qui sera la date du début de la campagne officielle. Et alors là, quand on va rentrer dans la période de campagne officielle qui s'ouvre le 10 avril et se terminera le 7 mai, nous serons cette fois-ci dans le règne de l'égalité du temps de parole, de l'égalité du temps d'antenne et des conditions de programmation comparables. Alors, vous voyez que ce qui change, en fait, c'est surtout que dans la période intermédiaire, cette deuxième période, on renonce à l'égalité. À l'égalité. On reste dans l'équité. Pourquoi ? Ben, c'est encore le même problème. Juridiquement parlant, c'était difficile de justifier pourquoi on serait passé à l'égalité alors qu'on n'est pas dans la période de campagne officielle. Et c'était aussi plus compliqué, cette période d'égalité, pour les chaînes de télévision. Beaucoup plus compliqué à respecter. Donc, résultat, et c'est une forme de retour en arrière, malgré tout, je trouve, eh bien, la période d'égalité, elle va se concentrer exclusivement sur la période de campagne officielle, c'est-à-dire le moment où c'est prévu que ce soit comme ça et que ça fonctionne avec l'égalité. Pendant cette période de campagne officielle, c'est bien entendu là qu'il y aura toutes les émissions de campagne officielle qui, elles aussi, bien entendu, seront placées sous le signe de l'égalité. Donc, vous voyez que, pour conclure un peu cette partie sur la régulation, on a affaire, d'une part, à une autorité administrative indépendante qui cherche véritablement à s'adapter, à faire face au problème. Mais, elle aura beau faire, elle reste toujours quand même fragilisée par le fait qu'aucun texte juridique ne vient appuyer toutes les mesures qu'elle essaye de mettre en place. et comme ils le disent, je le répète une nouvelle fois à chaque fois dans leur rapport, tant qu'il n'y aura pas de modification de la loi électorale, ils ne parviendront pas à bien remplir cette mission de respect du pluralisme. ce que je vous propose, oui, il y a des questions. Mais pourquoi les législateurs n'arrivent pas à l'agriculture de la situation d'un enjeu de l'agriculture Parce que personne n'a voulu revenir sur cette loi qui régit l'élection présidentielle notamment, parce que c'est celle-là qui pose le plus de problèmes. Personne n'a voulu revenir dessus, pourquoi ? Parce que bien qu'elle ne soit pas vraiment dedans, elle fait partie d'une espèce de package qui incarne la nature même, l'identité même de la constitution de la cinquième. Alors certes, des modifications constitutionnelles sous la cinquième république, il y en a eu beaucoup. Mais des modifications qui touchent vraiment le fonctionnement, il y en a eu très peu. Il y a eu passage au quinquennat. Sinon, c'est à peu près tout. Là, vouloir modifier la loi électorale, changer les choses, rallonger les périodes de campagne et compagnie, c'est un risque, j'allais dire, presque symbolique, sans doute avant tout, que le législateur n'a jamais voulu prendre. Pourtant, qu'est-ce que ce serait confortable si dans la loi électorale tout d'un coup, on disait que la campagne elle dure, comme on parlait tout à l'heure à la pause, comme c'est le cas au Bénin, 60 jours. Dépôt des candidatures 60 jours avant, 60 jours, c'est quand même bien pour permettre après une régulation efficace. Là, on n'a pas les moyens d'une régulation efficace. Et vous aurez remarqué une chose, c'est que par rapport à 2002, par exemple, alors que les dates de premier tour sont relativement comparables, 2002, c'est 21 avril. Là, cette année, c'est 23 avril. La campagne, en 2002, elle commence le 5 avril. Là, elle va commencer le 10. C'est encore plus court. Donc, comment vous allez gérer ? Là, je suis curieux de le voir. En fonction du nombre de candidats, ils tablent peut-être sur le fait que le nombre de candidats va être plus resserré, beaucoup plus restreint. Ils n'ont pas forcément tort, mais ils auront quand même un peu de chance. s'ils arrivent à un nombre de candidats relativement faible type 7-8. Peut-être là-dessus quittable en se disant à 7-8, c'est tout à fait jouable, on a suffisamment de jours pour permettre que les conditions de programmation soient comparables. Chacun peut avoir son 20 heures, c'est jouable, il n'y a pas de soucis. Mais il y a quand même un risque assez considérable à prendre. Parce que en 2002, il y avait quand même quelques jours de plus, certes, il y avait 16 candidats dans le groupe qui ont presque ou peut-être le double de ce qu'on va avoir au final. Mais ça n'a absolument pas permis à ces candidats de passer à l'antenne, de développer leur message dans les émissions politiques ou même les journaux télévisés. Je vous dis juste deux petites choses supplémentaires sur les autres types de scrutins en termes de régulation. Donc, la présidentielle, on l'a vu, c'est le régime strict de l'égalité pendant la période de campagne. Pour les législatives, c'est le régime de l'équité et dans les deux cas, on a des émissions de campagne officielles qui sont organisées. Pour les élections européennes, on a aussi un principe de l'équité et des émissions de campagne officielles. C'est la même chose pour les campagnes référendaires. En revanche, pour les élections régionales, départementales et municipales, c'est le principe de l'équité qui s'applique, mais il n'y a pas d'émissions officielles de campagne. Changeons maintenant complètement de bord, de contexte, de milieu et regardons ce qui se passe quand nous avons affaire, cette fois-ci, à de la publicité politique. Comment est-ce qu'on peut réguler ? Alors d'abord, la publicité politique, il faut dire qu'elle implique un cadre de travail qui est radicalement différent de celui qu'on vient d'examiner longuement et qui surtout est fort peu propice à la mise en place d'un système de régulation. Pourquoi ? Parce que qui dit publicité politique dit loi du marché. Ça signifie que les candidats vont acheter de l'espace dans les tranches de coupures publicitaires qui existent auprès d'acteurs qui soient publics ou privés d'ailleurs importe peu mais qui vendent de l'espace publicitaire. pourquoi acheter ces espaces-là ? Justement pour diffuser mon message à travers un spot de publicité qui va être un support de communication important d'ailleurs et donc l'achat d'espace publicitaire il se fait à des fins de propagande électorale. Généralement qu'est-ce qu'on regarde quand il y a de la publicité politique ? On regarde simplement qui veut acheter à quel prix et donc est-ce qu'il dispose des moyens financiers le candidat ou le parti pour pouvoir acheter l'espace publicitaire que moi j'ai à lui vendre. Donc j'ai une logique qui est marchande une logique qui d'ailleurs fonctionne un peu sur les bases d'une économie de marché d'un marché très libéral et forcément cette idée de libéralisme un peu d'une main invisible comme celle d'Adam Smith qui serait présente et qui présiderait à la garantie du pluralisme elle est complètement incompatible avec une idée de régulation. Normalement je dois avoir à faire dans le cadre d'un contexte où la publicité politique est autorisée à une forme d'autorégulation qui amènera à du pluralisme. Alors comme je vous le disais tout à l'heure en introduction les Etats-Unis peuvent bien entendu être considérés comme l'exemple le plus emblématique de cette situation avec en plus de ça une ancienneté très importante parce que la première publicité de campagne première campagne commercial comme on dit il a été réalisé et utilisé lors des midterm elections donc les élections de mi-mandat de 1950 par un sénateur du Connecticut qui s'appelait Benton et deux ans plus tard donc en 1952 dans le cadre d'une élection qui oppose Dwight Eisenhower d'un côté pour les républicains et Stevenson pour les démocrates on va l'utiliser en particulier du côté d'Eisenhower de façon massive la publicité politique si ça vous intéresse je peux vous dire quelques mots d'ailleurs des spots de l'époque je vous mettrai aussi un petit lien quand je vous enverrai le lien pour télécharger la présentation le support du cours je vous mettrai un petit lien vers deux trois sites un peu marrants sur lesquels il y a des archives de spots publicitaires américains notamment ça vous fera ça vous fera marrer pour certains alors Eisenhower là c'est assez intéressant parce que les spots qu'il avait réalisé pour certains non seulement font date mais sont restés un petit peu assez emblématiques de ce que l'on peut faire ou de ce qu'il faut faire sur le plan du principe même d'organisation de la publicité en elle-même dans une campagne alors il y avait notamment un spot qui s'appelait The Man from Abilene alors c'est à dire quoi The Man from Abilene c'est qui ? Ben ça Eisenhower lui-même il vient d'Abilene dans le Kansas et donc on va montrer quel est son parcours de vie alors le spot s'ouvre avec une carte des Etats-Unis et puis vous avez une maison et une flèche qui arrive avec les effets spéciaux des années 50 vous voyez ça va pas chercher bien loin et puis on voit la photo d'Eisenhower sans doute découpée au ciseau et pas avec Photoshop qui vient se caler dessus on explique qu'il est né là c'est sa maison natale et ensuite on va vous expliquer tout ce qu'il a fait en mêlant des images d'archives alors on voit des images du débarquement des images de Yalta et compagnie l'idée est de vous montrer qui est Eisenhower alors donc d'abord c'est un type qui est finalement un peu labellisé comme un poulet comme le poulet vient de Loué par exemple ou des Landes ou de Saint-Sevé tout ce que vous voulez ben là le candidat lui vient d'Abilene comme ça mais ça veut dire quelque chose c'est une garantie une garantie de quoi ? une garantie que vous incarnez les valeurs de l'Amérique profonde moyenne qui vote républicain c'est à dire les valeurs du middle west et ça a une importance de dire d'où on vient alors après il faut aussi que je puisse montrer qui je suis c'est très important quand le candidat n'est pas très connu il faut aussi que je montre ma trombine pour qu'on puisse forcément m'identifier après c'est encore très important que le candidat est peu connu Eisenhower il a de la chance il est déjà un peu connu mais ça n'empêche pas qu'on va expliquer qui il est et on va dire donc que c'est un homme qui est l'artisan de la victoire donc il a une stature d'homme d'état et il a encore plus une stature d'homme d'état dans un contexte où l'Amérique est en guerre on a fond de guerre de Corée et donc voilà puisqu'on a une guerre qui se profile et qui pourrait durer quoi de mieux qu'un ancien général pour être président parce que lui il sait ce que ça veut dire la guerre d'une part en plus de ça il y a le tas il était par là dans les coulisses donc il sait how to deal with Russians c'était très important déjà à l'époque vous voyez comment on était brouillé avec les russes c'est des questions qui traversent les décennies ça visiblement alors ça c'est le premier spot on en a aussi toute une autre série qui s'appelle Eisenhower Answers America et qui est très marrante on a une partie reportage qui met en évidence un thème de campagne alors par exemple la corruption la guerre de Corée à nouveau et après on a un citoyen qui pose une question alors on les choisit toujours ils sont en famille donc il y a monsieur madame les gosses et très très mignons et c'est bien entendu monsieur qui pose la question madame fait potiche avec les gosses et ensuite le président répond à la question et puis ils vont même aller très très loin parce qu'il y en a un que j'adore personnellement qui s'appelle I like Ike et qui est un dessin animé fait à la manière un peu des cartoons de l'époque Fred Queenley qui produisait ça c'est à dire les groupies et autres et donc c'est censé décrire un peu ce que l'on appelle le momentum la dynamique de campagne et donc vous avez tout un cortège qui est mené par l'oncle Sam qui a un gros badge Ike tout le monde a des pancartes qu'on brandit Ike et puis le fond de musique est relativement gay comme les publicités de l'époque et ça nous donne I like Ike you like Ike everybody like ça continue et ça continue comme ça ainsi de suite alors bien entendu on voit de temps en temps en bord de chemin voire à contresens des mecs qui sont à cheval sur un âne c'est à dire le symbole bien entendu du parti démocrate qui sont des caricatures notamment pour un d'entre eux du candidat Stevenson et eux ils vont à contresens ils sont long way alors que l'Amérique toute l'Amérique a bien compris et dans cette parade dessinée on voit le pizzaïolo italien le cowboy il y a l'agriculteur du middle west sur son tracteur il y a tout le monde tout le monde tout le monde sauf bien entendu enfin tout le monde il y a des blancs puisque à l'époque il y a encore un petit problème vis-à-vis de la population noire pour qu'elle puisse participer aux élections alors ça c'est un peu le début voyez et ça va se perfectionner après d'année en année je vous continue dans l'historique des trucs un peu important en 60 on va avoir l'apparition du gros plan d'abord alors qu'on ne filmait pas l'homme politique en gros plan là on va le filmer en gros plan mais pas tout le monde Nixon non mais Kennedy oui pourquoi ? c'est encore pour séduire l'électrice on va mettre la belle gueule de beau gosse de Kennedy en gros plan en plus de ça c'est absolument nécessaire sur le plan de la notoriété parce que Kennedy finalement il est assez peu connu il émerge comme ça de la vie politique de façon un peu rapide et il est absolument nécessaire grâce à cet outil de masse qu'est la publicité qui va permettre de toucher des millions de gens en très peu de temps de permettre que sa tête soit bien mémorisée pour qu'on voit qui il est et qu'on l'identifie et dans cette campagne vont naître aussi les premières campagnes de publicité négatives et alors là un truc absolument admirable on repart ça se fait toujours ce genre de choses aujourd'hui mais vous voyez c'est simplement la troisième campagne électorale dans laquelle on va utiliser enfin présidentielle dans laquelle on va utiliser la publicité politique et déjà on met en avant des spots qui tapent sur l'adversaire et donc là en l'occurrence Nixon il vient de dire wow les gars moi j'étais vice-président donc moi je suis qualifié l'autre c'est rien on connait la peine c'est juste un petit élu moi je suis expérience et donc la question c'est est-ce que Richard Nixon est expérimenté est-ce que comme il le dit dans ses spots le président Eisenhower le consulte toujours avant de prendre une décision et ils sont allés chercher trouver ou peut-être ont-ils provoqué c'est pas impossible aussi des questions d'un journaliste qui demande est-ce que vous avez déjà demandé avant de prendre une décision son avis au vice-président Nixon et c'est Eisenhower qui répond dans la conférence de presse si vous me laissez un peu de temps peut-être que je trouverai mais là franchement je vois pas non je vois pas un moindre moment où je lui ai demandé son avis donc vous imaginez ce que ça donne les questions est-ce qu'il a vraiment de l'expérience après les arguments de Nixon je suis expérimenté voyons voir ce qu'on pense la personne qui le connait le mieux à savoir le président des Etats-Unis dont il a été le vice-président et là vous avez votre président qui vous descend en flamme un peu malgré lui puisque sans doute n'a-t-il absolument pas perçu les conséquences que pouvaient avoir ces propos au moment où il les a prononcés enfin du moins il faut espérer encore que c'est jamais et là vous êtes foutus bon 64 chose très importante aussi c'est la première fois que les agences de publicité les grandes agences de publicité américaines entre dans la danse et produisent des spots et ça nous donne une campagne très dramatique tragique avec un slogan extraordinaire pour la campagne de Johnson alors déjà on ne vous parle que d'un truc c'est le fait que Barry Go Water l'adversaire de Lyndon Johnson veut revenir sur la ratification du premier traité de réduction de l'arsenal nucléaire c'est le traité qui interdit les essais atmosphériques dans le monde parce que sinon avant aux Etats-Unis j'ai pété les bombes dans leur désert Utah Arizona pour regarder bien comment ça allait ça permettait avec le nombre d'essais accrus d'avoir un arsenal qui était de plus en plus développé nous les français on faisait ça en Algérie dans le désert aussi mais bon en Algérie quand même et bah ils étaient dans les steppes en Russie enfin en URSS c'est interdit et on y voit en premier pas vers la paix après être passé très près de la grande conflagration nucléaire consécutive à la crise de Cuba donc ça a vraiment une importance et donc en disant que Goldwater lui veut reprendre le traité on va tout dramatiser alors vous en avez une parmi ses publicités qui est extraordinaire elle s'appelle The Daily Girl et c'est une petite fille qui enlève les pétales d'une marguerite comme ça les uns à la suite des autres en faisant un compte à rebours enfin elle compte et 1 1 2 ainsi de suite et puis quand elle a fini les feuilles de sa marguerite là on recommence avec les chiffres et on entend 9 8 un compte à rebours et après on voit une explosion nucléaire donc on voit le reflet dans la pupille de la petite fille et le slogan enfin le texte c'est les temps sont venus de savoir si nous voulons faire un monde dans lequel tous les enfants de Dieu pourront vivre ou si nous voulons aller en enfer et le slogan final c'est les enjeux sont trop grands pour que vous restiez chez vous luttez contre l'abstention venez m'élire venez voter pour moi Lyndon Johnson et pas pour Barry Goldwater qui est une espèce d'agité du bocal ce que l'on montrera dans plein d'autres spots très négatifs après en gros dans les les grandes évolutions vous allez avoir des évolutions techniques la couleur et ainsi de suite 86 il y a des choses intéressantes avec la campagne pour la réélection de Clinton parce que notamment on fait intervenir une espèce de de rupture à l'intérieur du spot c'est un spot qui devient mixte chez Clinton donc il y a les moments en couleur avec une petite musique rassurante où on vous montre Guy Bill Clinton on vous parle de son programme et puis après on vous parle des adversaires et parmi ces adversaires là il y a le candidat le vrai candidat qui s'appelle Bob Dole mais il est speaker du Sénat le ticket c'est avec un qui s'appelle Walter Kemp mais l'autre qu'on va vous montrer c'est Newt Gingrich qui est toujours une figure importante chez les républicains aujourd'hui et Newt Gingrich il fait peur à l'électorat modéré et lui il est speaker de la chambre des représentants et donc on va systématiquement d'abord toujours les associer chaque fois que vous voyez Dole vous verrez Gingrich histoire d'associer un peu par culpabilité vous voyez culpabilité par association ou association de malfaiteurs je ne mets celui-là je sais que vous l'aimez pas en particulier l'électorat féminin l'électorat des classes moyennes des suburbs avec un niveau de diplôme un peu élevé vous l'aimez pas Newt Gingrich vous aimez vous les votes modérés et ben je vais foutre le candidat Bob Dole systématiquement avec dans tous mes spots comme ça vous allez finir par croire que Dole et Gingrich c'est la même chose et que même c'est un ticket et alors surtout quand on les voit Dole et Gingrich ils vont décoloriser l'image elle est en noir et blanc et la musique elle devient super inquiétante donc là vous avez une espèce de traitement qui est vraiment raffiné réfléchi de la façon dont je présente mon candidat et l'adversaire une chose est certaine aussi c'est qu'à partir de la fin des années 90 les campagnes deviennent de plus en plus violentes vous en avez qui sont exceptionnellement violentes je pense en particulier à la campagne de 92 donc menée par George Bush qui cherche à se faire rélire contre Bill Clinton campagne très violente dans les spots mais la campagne de Bush juste avant quand il a été élu contre Michael Dukakis avait là aussi été relativement violente il y avait Dukakis qui avait voulu se donner un petit peu des allures de chef de guerre et qui se fait filmer dans un char et les républicains reprennent les images mais les montrent d'une façon particulière voire on réussit à avoir d'autres images et en fait on voit qu'il tourne en rond comme un crétin à l'intérieur du char dans son char et on va se noter de vie en disant tout simplement dans le spot qu'il essaye de passer pour quelqu'un qui maîtrise les questions de défense mais en fait c'est que Dukakis il n'y connait rien puis il y avait aussi d'autres spots très violents comme par exemple un spot comparatif absolument pas payé par le candidat Bush lui-même c'est pas trop qu'il avait payé c'est d'ailleurs un spot qui a forcé les autorités à réfléchir à la traçabilité des spots ça s'appelait Willy Horton du nom d'un gars qui avait été condamné pour agression vol, viol et meurtre et qui avait reçu une permission avant sa sortie et à l'occasion de cette permission donc il sort de prison pendant un week-end et bien il agresse un couple et il tue un gamin dans une supérette et il viole une femme et alors du coup des comparaisons vous voyez Bush est contre les week-end prison patés je viens de le dire pourtant les permissions de sortie les remises de peine il est pour la peine de mort Dukakis est favorable aux permissions de sortie il est opposé à la peine de mort et ainsi de suite et bon et après on vous explique ben voilà Willy Horton voilà son histoire il obtient une prison voilà ce qu'il a fait et alors après juste ça se reste là au spot marqué Bush or Dukakis on crime il n'y a pas d'appel à voter pour l'un ou pour l'autre rien du tout c'est difficilement attribuable à un candidat c'est pas signé par l'état-major de Bush mais ça va quand même avoir dans l'élection une capacité d'une misance extrêmement forte alors il faut dire que bon Michael Dukakis déjà il n'est pas très connu je ne sais pas si vous avez vu les chroniques de San Francisco il y a un moment où dans les chroniques de San Francisco ils sont très surpris parce que il y a un ou deux personnages je crois qui partent visiter l'île de Lesbos et ils sont très surpris parce qu'ils se disent tiens mais c'est bizarre chez nous il est à peine connu on n'en parle pas alors que là c'est une star locale parce qu'effectivement la famille de Michael Dukakis est originaire de Lille au départ donc qu'est-ce qu'on a encore après comme notre période très violente la campagne 2004 très violente en termes d'opposition avec des spots notamment du côté de George Bush Junior cette fois-ci contre non juste après nous sommes John Kerry qui sont vraiment sanglants la campagne de 2008 pendant les primaires c'est sanglant après ça se calme un petit peu notamment parce que John McCain est quelqu'un de très posé ouvert habitué au dialogue c'est quand même quelqu'un qui a réussi à promulguer deux lois très importantes dans la vie politique américaine la première concernait les vétérans du Vietnam et les prisonniers de guerre et il avait porté cette loi lui en tant que républicain avec un élu démocrate qui était John Kerry à l'époque et l'autre c'est la célèbre loi McCain-Feingold donc Feingold étant lui aussi un autre élu démocrate sur la moralisation un peu on va dire des campagnes et des pratiques politiques elle s'appelle la BCRA Bipartisan Campaign Reform Act donc là forcément c'était pas sauvage ça allait un peu plus en 2012 et en 2016 waouh là c'est sauvage aussi il y a un site spécial d'ailleurs qui les recense toutes celles de 2016 si vous voulez vous régaler dans la course à ligne au minimum oui la publicité comparative tout à fait c'est une tradition mais ça reste un peu dans le cadre comme vous avez expliqué où il faut que ça soit vraiment dans le même support et on peut pas se permettre des écarts et donc un peu ça va pas tout à fait mais sauf que la différence par rapport à la publicité comparative c'est que là on est vraiment dans l'agression et la moquerie cela dit entre marques commerciales c'est possible je me souviens d'une publicité commerciale aux Etats-Unis où je ne sais plus qui appartient à quoi mais il s'agissait de se moquer c'était 7up qui se moquait de Sprite et Sprite avait fait une campagne au moins que ce ne soit l'inverse il faisait une campagne autour de l'eau et compagnie donc la fraîcheur si je vous ma bouteille il s'agit que du coup après sur le campus tout le monde s'éclate dans les jets d'eau sur la pelouse la fraîcheur partout et ils avaient fait ensuite l'idée que tous les gens étaient toujours mouillés et frais et donc il y a eu l'idée d'un mec qui ne boit que du Sprite et donc il a un nuage en permanence autour de la tête qui dégouline il est comme François Hollande à son investiture ou à l'île de Sein le mec sur lequel ça dégouline sans arrêt et puis à la fin du spot quelqu'un lui proposait un 7-up et puis là tout d'un coup le nuage s'est dédié et s'est revenu et anormal donc oui même entre les marques commerciales il y a parfois de l'animosité et de l'affrontement plutôt avec de l'humour là la caractéristique c'est que dans ces spots il y a relativement peu d'humour sauf celui dont je vous ai parlé une fois avec la planche à voile là là il y a de l'humour effectivement et sinon ce sont souvent des attaques frontales extrêmement violentes qui cherchent à dénigrer et à ridiculiser pas toujours avec de l'humour le candidat adverse alors ça aussi du coup pose un certain nombre de problèmes si j'en viens maintenant à l'aspect de régulation d'abord il faut voir que la régulation elle va être réduite vraiment à sa plus simple expression pourquoi ? bah dans la situation américaine il y a quelque chose qui coince et qui empêche la régulation c'est pas simplement ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure c'est à dire cette espèce de conception un peu libérale mais invisible fait penser que tout va s'auto-réguler tout seul et donc de la même façon que le marché s'auto-régule tout seul et bien le pluralisme ça va s'auto-réguler tout seul aussi oui il y a un peu ça mais il y a surtout le premier amendement de la constitution américaine parce que en fait non seulement il sacralise la liberté d'expression mais surtout il interdit formellement mais vraiment formellement toute loi restreignant la liberté d'expression ou de la presse et du coup n'importe quel processus de régulation qu'on pourrait vouloir mettre en place pourrait être retoqué parce qu'on le considérerait comme étant une atteinte à cette fameuse liberté d'expression et au premier amendement je vous donne une illustration quitte à perturber un peu l'ordre chronologique des faits je vais vous parler à l'instant de la loi McCain-Fight-Gold ou BCAA donc de 2003 quel est le but de cette loi on s'est aperçu en fait à la fin des années 90 que les campagnes électorales coûtaient cher certes mais qu'il y avait des modes de financement un peu indirect et occultes c'est à dire qu'on pouvait distinguer entre ce qu'ils avaient appelé la hard money c'est à dire celle qui payait effectivement les spots de publicité politique et on pouvait tracer à peu près bien les choses et puis il y avait aussi de l'autre côté la soft money alors la soft money c'était quoi ça consistait pour des partis politiques des think tanks généralement des trucs un peu éloignés des partis pas directement liés à eux il fallait faire un petit effort pour retrouver quand même les liens entre les uns et les autres donc il s'agissait c'est pour eux d'organiser une prise de parole d'une façon ou d'une autre à travers des spots de publicité des colloques des campagnes d'affichage un peu tout ce que vous voulez tout ce qui est possible de mettre en place en termes de communication publicitaire ou événementielle des spots dans lesquels vous allez parler d'un certain nombre d'enjeux d'élection d'une façon un peu orientée mais à aucun moment dans ces supports de communication vous n'avez appelé explicitement à voter pour un candidat ou contre un autre donc en gros ça veut dire que ceux qui font ce genre de dépenses simplement pour parler des problèmes du pays des enjeux de l'élection ben finalement ce sont de bons citoyens qui exercent librement leur droit à s'exprimer qui font part de leurs interrogations de leurs questionnements à l'égard de l'élection et qui ne cherchent pas du tout à l'orienter or ce type de pratique cherchait véritablement en induisant des cadrages en mettant un certain nombre de sujets à l'agenta en insistant sur tel truc en faisant des comparatifs qui avaient l'air tout à fait neutres mais qui en fait ne l'étaient pas c'était un moyen déguisé d'orienter l'élection en faveur d'un candidat et du coup McCain et Feingold ont voulu que les partis politiques ne puissent plus financer ça que ce soit interdit de dépenser de l'argent dans telle et telle période pour ce type de manifestation ou de spot de publicité politique de façon à en gros interdire la soft money systématiquement il y a eu des recours devant à peu près toutes les juridictions au niveau local au niveau des états au niveau de la cour suprême fédérale il y a eu donc des recours contre cette loi les arguments qui étaient à chaque fois avancés étant les mêmes elle restreint la liberté d'expression et elle est contraire au premier amendement ça a tenu le choc parce que les comment ça s'appelle les juges généralement n'étaient enfin les juges généralement les juges on va dire plutôt pour être plus mesurés n'étaient pas toujours enclin à abonder dans le sens du plaignant et donc la loi se trouvait de temps en temps confortée mais maintenant de toute façon tout ceci a été un peu balayé par ce qui s'est passé en 2010 c'est à dire l'arrêt Citizens United qui à la fois consacre la liberté d'expression et même autorise les entreprises privées à financer directement les candidats chose qui n'était plus possible depuis 1972 j'en reviens parce que je suis allé un tout petit peu trop loin à les obligations en termes d'accès aux médias et bien il y a effectivement une obligation qui est faite aux diffuseurs elle est très simple et très réduite ça consiste simplement à obliger les diffuseurs à accepter les demandes d'achat d'espace qui proviennent d'un candidat à partir du moment où il a le pognon pour se payer le spot et ça s'arrête là aucune autre obligation alors il y a bien entendu d'autres textes légaux qui encadrent et qui touchent de près ou de loin la question des médias et de la publicité politique alors par exemple mais ils relèvent tous en fait beaucoup plus de la sphère financière alors par exemple vous avez eu ces textes qui ont imposé les mentions paid for dans les spots donc ça a été payé pour et payé par l'approval c'est à dire qui permet une véritable traçabilité là aussi donc c'est I'm George Bush and I approve this message c'est le moment la première élection c'est où on a mis l'approval en marche ça a été celle de 2004 à partir de là il y a une sorte de traçabilité des dépenses publicitaires qui va permettre d'éviter des déviances et surtout ce qu'on a appelé tout à l'heure la soft money il y a aussi une autre obligation qui est faite aux candidats de déclarer mensuellement tous les achats d'espace qu'ils ont effectués c'est encore dans un souci de traçabilité alors cette traçabilité elle est requise à deux titres le premier c'est pour vérifier les plafonds lorsque le candidat a choisi le financement public ce qu'on va pas les dépasser et deuxième c'est surtout pour vérifier qui a dépensé quoi et est-ce que ce spot a bien été payé et commandé est l'espace acheté par le candidat alors peut-être que ce que je viens de dire à propos de comment ça s'appelle moi aussi vous voyez je commence à fatiguer à fort pourtant on a pris notre petite pause juste avant le dernier truc j'ai dit quoi on parle moins que vous quand même oui mais ça je mais qu'est-ce que j'ai dit juste avant le financement voilà c'était ça merci alors cela dit le financement public si on regarde depuis quelques années plus personne n'y a un recours et à partir du moment où on n'a pas recours au financement public et bien on n'a pas de plafond ça qui coule plus il y a de publicité politique plus les dépenses augmentent parce que ça coûte cher quand même de réaliser des spots de publicité même si ça s'est un petit peu démocratisé mais après surtout ça coûte cher d'acheter de l'espace surtout en masse comme ça puis surtout en faisant des publicités ciblées parce qu'il y a de plus en plus de publicités qui sont ciblées à destination de telle ou telle ou telle communauté alors la communauté afro-américaine elle est finalement assez peu visée pourquoi d'abord parce que ceux qui votent ils sont rares ils ont plutôt tendance à voter démocrate donc c'est pas forcément un enjeu c'est pas forcément des gens qui basculent et surtout ils sont situés dans des états qui généralement eux aussi votent plutôt démocrate et sont plutôt acquis donc on voit mal les républicains à aller essayer de dépenser du pognon pour faire des trucs vraiment à destination de la communauté afro-américaine en revanche il y a des gens qui sont un peu plus swingers c'est qu'ils sont des enjeux aussi parce qu'ils sont dans des états relativement peuplés où il y a beaucoup de délégués c'est ça ça compte au moment final de l'élection du président en particulier Floride et Californie et cette communauté là c'est la communauté hispanique alors se sont développés en gros à partir de 2000 mais un beaucoup plus 2004 et les années suivantes des spots spécifiques à destination de cette communauté alors donc des spots en espagnol mais pas seulement une simple traduction c'est à dire qu'on va changer la réalisation c'est à dire que vous n'allez pas avoir les mêmes têtes vous n'allez voir que des têtes de latinos pour bien ratisser sur tout le monde latino je vais avoir des latinos qui ont plutôt l'air de cubain ou de portoricain d'autres qui ont l'air de mexicain d'autres qui ont l'air même qui ont carrément des looks un peu ou des types de visages que l'on peut trouver que dans la cordillère des Andes vraiment j'essaye de ratisser large en gros tous les signes tout ce qui peut rappeler la diversité ethnique de ce monde hispanique je vais faire rentrer à l'intérieur et puis je vais leur parler de ce qu'ils aiment leur valeur et tout alors dans les spots par exemple sur l'économie à destination de la communauté espagnole on met l'accent sur les pequeñas empresas parce que ils ont des petites entreprises ils sont artisans ils sont commerçants donc plus on parle du small business ou en l'occurrence ici de la pequeña empresa et bien mieux c'est parce que là on leur parle véritablement de leur quotidien de ce qui est important pour eux en termes de valeur c'est quoi ? famille alors tout ce qui tourne autour de la famille d'un certain nombre de valeurs aussi héritées d'un catholicisme d'un plurigouriste donc ce qui tourne autour de l'avortement ce qui peut tourner également alors ça c'est un exemple tiens il y avait un spot en 2004 tourné par le clan Bush contre Kerry qui disait que à cause de John Kerry et bien les filles allaient pouvoir se faire avorter sans l'autorisation de leur père et que l'on allait distribuer la piladora de la mañana fréquente en nuestras escolas pour rendre vous contre à nos enfants comme ça on va leur donner la pilule du lendemain dans les établissements scolaires et alors ce sont les priorités de John Kerry est-ce que ce sont les tiennes ? waouh bah non forcément ah non alors là qu'est-ce que vous voulez acheter ? et il y en avait un notamment que j'adore il est merveilleux si vous le trouvez sur internet il s'appelle Mi Familia et c'est carrément une chanson à la gloire de George Bush et dedans il y a des paroles qui donc là vous voyez la journée se lève elle commence dans la petite famille latino-américaine parce que là ce sont des latinos alors ils sont un peu un peu classiques vous voyez là c'est chez c'est un peu la famille soliste dans Desperate Housewives vous voyez donc il y a les filles madame ainsi de suite monsieur il y a la cravate je fais petits bisous on se fait un petit jus d'orange on part à l'école après il y a des trucs on est diplômé ensuite il y a la mère qui a son bébé il y a les vieilles dames qui sont contentes avec leurs petits enfants il y a la fête de famille avec le drapeau américain partout tout le monde se réjouit bon la phrase essentielle au début enfin au milieu de la chanson c'est qui connaît mes problèmes mes droits et ma culture il se battra pour les faire respecter et la réponse c'est George Bush et donc après là ça devient un peu un peu plus dansant après la première partie qui est quand même très romantique exaltée là ça devient plus dansant avec chaque fois dans le refrain ça va être mais George Bush et alors la particularité de George Bush c'est que et bien lui il fait partie de notre famille donc faire un truc comme ça c'est vraiment vouloir cibler les gens vous imaginez le travail en termes de marketing politique que ça donne de réalisation du spot spécifique à destination de tels endroits il faut personnaliser et pas mettre les mêmes arguments si je parle à telle communauté dans le New Hampshire et telle autre communauté dans l'Iowa il faut que je personnalise tout ça que j'ai des plans médias super blindés qui passent à la fois dans les grands networks nationaux mais aussi sur les chaînes du câble donc j'ai plein d'études sur les médias à faire j'ai plein de tests aussi pré-test des spots post-test voir ce qui a marché pour des raisons d'économie et aussi parce que ça a bien marché je vais recycler un bout d'image que j'ai mis dans une pub pour le mettre dans une autre de façon à créer quelque chose de cohérent un leitmotiv non seulement c'est un boulot de dingue mais en plus de ça c'est extrêmement coûteux résultat entre ça et le reste vous connaissez je t'imagine le ticket d'entrée maintenant pour une campagne électorale aux Etats-Unis combien ça coûte en gros c'est à peu près au minimum 1,1 milliard 1,2 milliard 1,2 milliard 1,2 milliard vous imaginez quand même que ça coûte donc à partir là c'est pas du franc CFA parce que je sais que vous avez l'habitude de brasser des chiffres importants mais là là c'est du dollar vous voyez un peu ce que ça représente en termes de coût et qu'est-ce qui fait le coût de ces campagnes là c'est essentiellement l'achat d'espace donc vous voyez en fait non seulement j'ai pas de régulation tous les coûts vont être un petit peu permis mais en plus de ça ça a un coût exorbitant que tout le monde du coup n'est pas prêt à payer alors l'idée d'une main invisible qui assurerait un peu comme ça la régulation du paysage politique pas du paysage politique du pluralisme politique dans le processus électoral on voit sur quoi elle repose aussi c'est l'idée de se dire il y a plein de médias ils sont multiples divers diversifiés très nombreux donc tout le monde trouvera bien un endroit où pouvoir s'exprimer en fonction de ses opinions de ses croyances de l'endroit où il habite donc il n'y a pas de soucis ça finira par s'équilibrer mais en fait le problème c'est que ça ne s'équilibre pas et que la publicité politique et cette absence de régulation renforcent aussi le système bipartite qui est en oeuvre aux Etats-Unis une des raisons pour lesquelles vous avez très rarement un troisième candidat qui émerge parce qu'il y a toujours plus de deux candidats dans une élection aux Etats-Unis toujours toujours mais il est très rare qu'il y en ait un qui émerge les derniers cas où il y en a eu un qui a émergé c'était les élections dans les années 90 il s'appelait Ross Perot il était milliardaire et donc lui il n'avait pas de problème de pognon et il a pu faire des scores intéressants il n'était pas très loin de Bush et Clinton c'est une question oui je me suis arrivé avec cet argent d'entrée qui est beaucoup moi je voulais savoir comme aux Etats-Unis ils sont dans ils disent c'est la démocratie la meilleure au monde est-ce qu'on connaît ou on publie le salaire du président non seulement tout est publié si vous voulez mais la FEC la Federal Election Commission va à postériori mettre à disposition des américains absolument tous les comptes de campagne et il y a même un certain nombre d'ONG qui se font une spécialité de vérifier encore après la FEC les trucs de gratter d'aller voir qui est qui de pousser l'investigation le plus loin possible pour essayer de voir s'il n'y a pas des irrégularités sur le plan du financement néanmoins ce qui se passe ici donc aux Etats-Unis ça se passe dans tous les autres pays où vous avez à peu près le même paysage c'est à dire beaucoup de chaînes privées et une publicité politique qui est autorisée on en parlait hier je crois que c'était après la coupure définitive de réseau qu'on en parlait la situation de l'Ukraine quand je vous racontais l'anecdote de l'avocat qui était venu me dire enfin me poser la question ouais mais attention si on autorise enfin si on met en place les émissions de campagne officielle il n'y aura plus de publicité politique et du coup c'est un manque à gagner pour les chaînes il y a toute une logique économique aussi derrière qui est extrêmement importante et qu'on ne peut pas négliger et qu'il faut avoir en tête et prendre en compte soit quand on essaye dans un cadre d'assistance électorale de mettre en place un certain nombre de réformes destinées à améliorer le pluralisme enfin le respect du pluralisme dans les médias ou alors tout simplement quand on est en mission d'observation il faut aussi prendre en compte le fait qu'il doit y avoir des enjeux financiers extrêmement importants pour beaucoup d'acteurs qui dépassent le jeu politique dans ce qui est en train de se passer sous vos yeux et la publicité politique donc je n'ai pas terminé avec mais elle pose un certain nombre de problèmes en revanche je vois bien que vous vous avez envie qu'on ait terminé ce que je comprends et puis quand j'ai fait l'emploi du temps j'ai dit que ça finirait à 6h donc ça doit finir à 6h donc on va on va s'arrêter là je vous remercie à tous enfin tous et toutes pour à la fois votre attention votre participation ça a encore été un plaisir d'être avec nous cette session on se retrouvera donc alors nous deux très peu enfin nous deux toi public moi très peu lors de la 3ème session puisque je vais enfin très peu un peu moins puisque je vais finir ce cours sur les médias mais il ne restera que 2h à peu près et après je vais m'occuper aussi de tout ce qui est type de suffrage mais après en gros je viendrai vous voir de temps en temps mais je tirerai un peu ma révérence sur le plan de l'enseignement et je vous laisserai à mes collègues alors je vous dois attendez donc au revoir Facebook on va régler des problèmes administratifs maintenant et merci de nous avoir suivis